Wow! Notre tata préférée est déjà à terme, maman! Hey! Venez, venez, venez! Et aussi, Régina Daniel nous demande de... Allo mes amours! Salut à tous et bienvenue encore! Si je vous ai une fois de plus, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Je suis Josine Civi pour mes amours de Facebook. Je vous dis grandement, merci pour tout. N'oubliez pas de suivre cette page, de liker, de le partager aussi. Nous allons parler de la sixième femme du milliardaire, M. Netwoko, qui est appelée Régina Daniels. En même temps, nous allons féliciter son mari comme Régina l'a demandé. Bon! Certaines personnes m'ont tagué en disant, ah Josie, tu avais dit, Régina est déjà à terme, oh ceci, cela. Là où j'ai dit, ah! Donc, vous croyez encore que Régina n'était pas enceinte, maman? Là, voilà! Donc, quand tu regardes, même tu sais que non, cette fille, elle est déjà à terme. Elle est fatiguée avec la... Donc, même les lolos, là, non, même les oranges ont déjà changé du fait où, wow! Régina, mes félicitations une fois de plus, ma chérie Coco, et tu es la bienvenue comme toujours dans la famille Josie. Et ce n'est même pas ce qu'elle nous demande de féliciter son mari là-bas. Il y a une bonne nouvelle pour son mari que nous allons vous traduire ici pour vous de féliciter le milliardaire, M. Netwoko. Il dit ceci, jeûnez-vous à moi pour féliciter une fois de plus mon mari alors qu'il reçoit le certificat d'approbation de l'université sportive et du Medje, au Bako, de Delta State Nigeria. Cette université est une énorme victoire pour tous les sportifs, les hommes et les femmes au Nigeria et en Afrique en général. L'objectif est de fournir une ou bien un environnement de haute technologie propice formation sportive de classe mondiale semblable à un modèle d'excellence dans le sport et les études. Ah, j'espère que j'ai bien lu. En tout cas, je vous ai déjà passé le message. Donc, finalement, waouh, waouh, ça c'est un pays de régime quand même, il a fait quelque chose du bien, oui. Un milliardaire qui essaye d'aider les gens et tout et tout, qu'on suit une université et puis venir et puis on scientifie que voilà, voilà, c'est quelque chose de bien. Au Nigeria, je peux dire que c'est un grand parcours. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire derrière cette université, vous pouvez aller sur ma chaîne, oui. En bas, en bas, là, on a fait plusieurs vidéos. Quand la fin était encore comme les beignets, oui. Et de là, notre tata Régine a aussi, elle était accompagnée de son mari ou bien son mari était accompagné d'elle, étant toute fatiguée comme on peut le voir, les oranges, tout ça a changé, vous voyez, non? Même si vous avez les lunettes, vous allez voir que notre tata préférée, vraiment, elle est déjà à terme. Et nous, nous disons mes félicitations une fois de plus. Après tous les waouh, waouh, waouh sur les réseaux sociaux, oh, c'est elle qui a fait assez que la cinquième femme parte, oh, c'est elle qui a fait ceci, oh, c'est elle qui a fait... Vous voyez que finalement, Régine est restée, elle est calme dans son coin, elle est en train d'enjoyer son mariage, elle est dans son foyer, elle n'a pas elle de pb. Donc, si ce n'était même pas que la fête, c'est là, ou bien la remise, je peux dire quoi, d'acceptance, c'est là, c'est qu'on ne devait même pas voir Régine. Vous voyez qu'elle, depuis là, elle ne fait que mettre les photos qu'elle avait prises depuis l'an 2000, ouais, elle mettait sur les réseaux sociaux, personne ne pouvait même dire que, ah, Régine est comme celle-là, elle est même déjà à terme. Nous avons fait plusieurs vidéos ici pour vous dire que Régine était enceinte, il y a plusieurs personnes qui ont dit que non, elle n'est pas enceinte, certaines personnes ont cru que non, elle est enceinte, et voilà qu'elle est déjà à terme. Et vous voyez, on a laissé les messages de mes félicitations à Régine pour son deuxième bébé. Oui, elle est déjà maman, je peux dire, de deux enfants, voilà alors où le vrai travail doit commencer, maman. Hé, voilà alors où le bon, ah, donc notre tonton préféré, c'est un marqueur de bébé comme ça, maman. Hi, 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 hi. Non, papa, tu as bien fait. La manière que tu es en train de marquer le bébé à gauche et à droite, là, maman, hé, donc finalement, Régine aussi, elle n'aurait peut-être que cinq ou quatre. Hé, le marquement de ça, maman. Ah, Régine, elle serait maintenant mère de deux enfants. C'est ça pour la petite Régine, là, qu'on disait qu'un, une petite fille comme celle-là de 18 ans, une petite fille de 20 ans. Voilà, Régine, elle pense qu'elle allait à 22 ans, non, ou 23 ans comme celle-là, donc elle serait mère de deux enfants. Oh, waouh. Munu, maintenant, aurait, ou c'est un petit frère, ou bien, on n'a pas encore, on ne nous a pas encore dit, nous, les Miss Congo, ça, est-ce que c'est une fille, ou bien, grâce au bien, les jumeaux? Bon, on ne les connaît pas, mais en tant que les Miss Congo, on a toujours envie, oui, de savoir, oui. La famille, n'oubliez pas surtout de féliciter notre tonton préféré, notre papa préféré de tous les jours. Monsieur, n'être Woko, c'est pas facile. Depuis, je sais, ça fait déjà peut-être combien d'années qu'ils ont commencé ce projet, et enfin, Dieu a répondu, aller prier, c'est la joie quand même, quoi. Et nous allons aller sur le deuxième sujet, puisque nous avons un deuxième sujet, maman. Donc, voilà, une bonne, alors, qui sort sur les réseaux sociaux, une ménagère, comme je peux dire. Elle sort sur les réseaux sociaux, elle fait cette vidéo qui est en train de circuler, en disant comment, oh, elle est une ménagère, et puis sa patronne est rentrée du travail, elle a trouvé avec son plantain, avec le père de la maison, quoi. Et c'était aussi le lire de sa patronne, il était en train de mougou correctement, et bien qu'elle l'aidait, sa patronne, selon cette ménagère, dans cette vidéo, ça m'a fait un peu rire, et puis j'ai dit, ah, maman, la chose se passe ici, c'est idéal. On t'emploie de venir travailler, tu viens, au lieu de travailler, tu dis que, oh, tu vois, c'est ma mougou avec le papa de la maison, et sa femme rentre, même, elle te trouve, tu dis que tu aidais, tu l'aidais, que parce qu'elle ne peut pas faire ce que tu es en train de faire, tu l'aidais à mougou son mari, et à donner l'haricot comme il le faut à son mari. Bon, qu'elle a fait comment, vous voyez, vous-même, non, elle a donné ça correctement et bien, et lui dit des dégâts. Et là où elle est là maintenant, elle fait la vidéo en disant qu'elle l'aidait seulement, sa matronne, ou bien c'est sa madame que je vais appeler, et voilà, alors, ce qu'elle lui a fait, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est bien, et tout. Donc, je ne sais pas même si cette fille, elle connaît ce qu'elle parle, parce qu'on t'arrête avec le haricot de quelqu'un, pour toi-même de dire, ah, tu as fait ceci, oh, c'est pas bien, tu sois encore, tu dis comment, oh, chill, chill, et tu l'aidais seulement, pourquoi elle peut faire des choses comme cela, on t'a donné correctement et bien, j'espère que prochainement, quand tu dois aller travailler chez quelqu'un, tu dois laisser l'haricot d'autrui tranquille, ou bien le plantain d'autrui tranquille. A bon entendeur, salut, dites-moi ce que vous en pensez sur les commentaires, je vous aime comme toujours, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager, et dites-moi ce que vous en pensez. Bisous! Husband, we're not even sweet. What are they with for bed? When she come see me, and she come back, she carry something poor me for eye, beat me, no be small beat, you know? Oh, my body like this, now, mark, mark, full everywhere, see what's in my mother and do me, that wicked woman. Person, why they help? Why they help her life? Why they help maintain her husband? Now, see what's in she do me, see? Some people can be ungrateful, oh, if you they do them.